Bonjour tout le monde, aujourd'hui une vidéo, un outil, c'est le mois d'août et pendant plus de 30 jours je vais vous présenter tous les jours un outil, des petites donc capsules courtes mais qui vous permettront en tous les cas de pouvoir vous charger d'outils pour aider aux enfants dans les devoirs ou que eux puissent avoir des outils complémentaires pour potentialiser leur manière d'apprendre et en tous les cas de leur donner tous les moyens possibles pour qu'ils réussissent. Aujourd'hui je vais vous parler particulièrement d'une petite technique que j'utilise surtout lorsque je fais travailler des enfants et lorsque je les change de tâche, souvent on a besoin d'être attentif donc il y a des mises en situation avant de commencer de travailler mais des fois on change, je dirais de matière, les enfants changent de matière, ils font d'abord l'anglais puis après l'espagnol et ainsi de suite et entre les deux ils ne pensent pas faire des petites pauses et des pauses sont indispensables pour que justement l'enfant puisse trier, organiser, que le cerveau organise, sans qu'en fait compte l'enfant s'en rendre compte parce qu'il faut savoir que le cerveau met plus de 10 minutes pour arrêter une activité et donc pendant ces 10 minutes il fait ce qu'on appelle un classement et pendant ces 10 minutes de classement il ne faut surtout pas le charger d'informations complémentaires. Donc ce qui est intéressant c'est d'essayer de trouver des petites astuces qui vont permettre de mobiliser encore le travail, c'est-à-dire de permettre au cerveau de classer sans que l'enfant s'en rendre compte et mais que par contre on puisse faire une activité intermédiaire entre les deux matières pour que justement on soit plus concentré. Alors cette technique je l'utilise surtout aussi pour ça puis pour une autre que je vais vous expliquer. C'est ce qu'on appelle la technique de l'escargot qui est une technique vitose pour augmenter la concentration. La méthode vitose c'est surtout ces techniques axées sur la concentration et là en fin de compte pour pouvoir augmenter la concentration on va demander à l'enfant de faire, vous voyez je me rapproche un petit peu pour que vous puissiez voir la spirale, de réaliser une spirale comme ça qui va de l'extérieur pour aller petit à petit jusqu'à l'intérieur et lui demander de le faire le plus précisément possible, le plus proche, que tous les petits bords soient de plus en plus proches de façon à faire quelque chose de très précis. La précision, la concentration, je dirais pour faire justement des espaces très très, le même type d'espace et aller jusqu'en bout va demander donc au cerveau de se concentrer. Et pendant qu'il fait ça, le cerveau s'organise entre temps pour travailler. Cette technique là, s'il n'y a pas de stress lié bien sûr à un problème de motricité, ça va permettre à l'enfant en tous les cas de se concentrer. Technique, il faut savoir également, pour des enfants qui ont tendance à écrire très gros ou alors dépasser les lignes, c'est intéressant, faites compte, de les faire justement, qu'ils sont souvent trop extravertis, donc on va essayer de les mettre un peu en situation d'introvertis, c'est-à-dire qu'on va essayer de les mettre en situation où ils vont petit à petit continuer, continuer jusqu'à arriver jusqu'en bout et ça aide beaucoup pour qu'ils puissent prendre l'habitude d'écrire plus petit et moins gros sur les feuilles. A l'inverse, un enfant qui est introverti et qui, vous voyez qu'il écrit tout tout petit, vous allez faire le travail inverse. Vous allez commencer par le milieu et vous allez lui demander petit à petit de travailler en faisant des très très grands gestes jusqu'à l'extérieur. Et là, vous allez permettre à l'enfant d'ouvrir. Et ce qui est très étonnant, juste que simplement pour ce petit exercice, vous faites le test, je vous assure, c'est impressionnant. Un enfant qui écrit tout petit, s'il a l'habitude de le faire plusieurs fois ou presque toutes sortes de routines au moment où il travaille, vous allez voir très très rapidement que son écriture va grossir, va prendre un peu plus de place, il va se sentir plus à l'aise. Et donc, ça sera assez significatif. Pour un enfant qui a justement la tendance à écrire très très grand, très très gros et à prendre des fois deux lignes pour écrire ses lettres, vous allez voir qu'en faisant dans le sens qui va jusqu'au centre, en fait de compte, il va justement peut-être réduire et écrire en tous les cas plus petit. Donc, pour ces deux techniques, un, concentration important pour permettre au cerveau de pouvoir s'organiser et deux, pour justement aider notamment dans le passage de l'écrit, l'écriture, c'est un outil qui est assez puissant. Et franchement, il est très simple à réaliser avec les enfants et c'est assez simple pour eux. Et j'avouerai qu'ils s'en amusent et ils sont de plus en plus précis. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui.